La Suède ne croit plus au réchauffement climatique. En tout cas, c'est l'impression que l'on a quand on voit que ce bon élève du climat, ce pays que l'on citait en exergue des champions du climat, semble ne plus en avoir rien à faire du tout. En fait, la Suède, elle s'est retrouvée devant le mur de la réalité et face au mur de la réalité, le climat, ça ne pèse plus grand-chose. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, la Suède, qui avant était le monde de l'écologie, le pape de l'écologie, la papesse de l'écologie, et bien maintenant, c'est devenu le cancre de l'Europe en tant que pays écologique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris le mur de la réalité. Vous savez, souvent je vous dis, la réalité, c'est quand on se cogne. Et bien là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'écologie a fait tellement de catastrophes dans ce pays, a mis ce pays tellement par terre, que maintenant, il décide de faire volte-face, d'envoyer bouler tous les principes écologiques et de se mettre enfin dans la vraie vie. Pendant des décennies, la Suède a été le phare de la lutte mondiale contre le changement climatique. Acclamée pour ses politiques avant-gardistes et son engagement envers l'écologie, excusez-moi, je remercie Christophe, je remercie Christophe qui m'a envoyé cet article. Acclamée pour ses politiques avant-gardistes et son engagement envers l'écologique, elle était autrefois considérée comme un exemple à suivre en Europe. Cependant, une série de développements récents ont remis en question cette réputation plaçant la Suède dans une position inattendue, celle du cancre de l'Europe en matière de lutte contre le changement climatique. Et vous allez voir, au fur et à mesure de l'article, en fait, la Suède, elle était en avance sur tout le wokisme, l'écologie, toute cette mouvance de bien-pensants. Et en fait, elle s'est prise tellement de baffes, ce pays s'est pris tellement de baffes en étant bien-pensants, qui sont obligés de faire 180 degrés, demi-tour complet, on revient aux fondamentaux, à la réalité du monde. Il fut un temps où les dirigeants politiques du monde entier venaient à Stockholm pour s'inspirer du modèle suédois, avec son économie florissante, son système de sécurité sociale exemplaire et son engagement écologique sans précédent. La Suède semblait avoir trouvé l'équilibre parfait. On aurait pu lui desserner le prix Nobel du meilleur pays sans que cela semble exagérer. Pourtant, cette image idyllique est désormais mise à mal. En 2023, les émissions de gaz à effet de serre de la Suède ont augmenté, faisant d'elles l'un des rares pays industrialisés à connaître une telle régression. Ce revirement est d'autant plus surprenant que la Suède était autrefois pionnière en matière de politique climatique, ayant même accueilli les premiers sommets de l'ONU sur l'environnement en 1972. J'ai parlé de ces premiers sommets où tout ce qu'on a dit, toutes les prédictions se sont avérées fausses. Absolument toutes. C'est vous dire à quel point tout ça, c'est bullshit. C'est bullshit. Le seul but, c'est de vous faire obéir. Le seul but, c'est de vous faire peur pour que vous votiez toujours pour les mêmes et pour qu'on puisse vous taxer autant qu'on le souhaite. C'est bullshit. Évidemment, je sais bien que beaucoup de gens y croient et qu'on va me traiter de je ne sais quoi dans les commentaires, mais tant pis. Alors, vous savez, moi, je me rappelle de la couche d'ozone. C'est l'avantage d'avoir 49 ans. Non, 49, encore bientôt 50. C'est qu'on a vécu quelques petits trucs, vous voyez. Donc moi, j'ai vécu une période où quand je suis né, on parlait de la glaciation. C'est-à-dire que Paris devait être sous la glace en 2000. Et puis, on nous a parlé des pluies acides. Et puis, quand les pluies acides ont disparu, on nous a parlé du trou dans la couche d'ozone. Ah, dans les années 90, je dis ça pour les jeunes qui n'ont pas vu ça, mais le trou dans la couche d'ozone, c'était comme aujourd'hui, le réchauffement climatique. Dans tous les JT, tous les journaux télévisions, on vous en parlait à chaque fois. Et c'était vous, avec votre petite bombe d'aérosol, qui creusiez le trou dans la couche d'ozone. Donc, vous étiez les méchants. Et ça allait tous nous tuer. Ah, mais tous nous tuer. Puis, à un moment, ça n'a plus fait la une des JT. Et puis, à un moment, ça a disparu. On n'en parle plus. Ça n'existe plus. Il s'est rebouché tout seul. Et donc, maintenant, c'est le réchauffement climatique. Vous voyez, c'est l'avantage pour tous les jeunes qui vont m'écrire dire, mais tu n'y penses pas, bien. Tous ceux qui vont m'écrire ça dans les commentaires. Écoutez, si vous avez vécu, comme moi, les pluies acides, la couche d'ozone, tous ces machins qui ne vais nous tuer et qui ne nous ont pas tués, qui non seulement ne nous ont pas tués, mais qui m'ont disparu tout seul, je vais vous dire, ça va être exactement la même chose pour l'écharpeur climatique. Alors, qu'est-ce qui a conduit cette situation ? Qu'est-ce qui fait que la Suède a changé d'avis ? Comment un pays, autrefois en avance sur son temps en matière d'écologie, a-t-il pu régresser de la sorte ? Eh bien, la réponse réside dans un changement de cap radical dans la politique suédoise, notamment en ce qui concerne les transports. Des mesures, telles que la fin des incitations au covoiturage et à l'utilisation des transports en commun, la suppression des subventions pour les énergies renouvelables et l'augmentation des subventions aux énergies officiles ont contribué à cette régression. Évidemment, la régression, voilà, on dit ça dans l'article, mais à mon avis, vous allez voir pourquoi. Les décisions politiques ont été motivées par plusieurs facteurs. Vous allez voir, c'est là que je me dis que le pays, en fait, quand il arrive dans le mur, si vous voulez, quand il prend la réalité en face, il n'a pas d'autre choix. Vous savez, enfin non, on va continuer comme ça. Ces décisions politiques ont été motivées par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le pays a été confronté à des défis économiques croissants, notamment une inflation persistante et une pression accrue sur le pouvoir d'achat des citoyens. Dans ce contexte, le gouvernement suédois a été contraint de réévalider ses priorités politiques. Il ne pouvait pas, comme bientôt le gouvernement français pourra pas non plus, il ne pouvait pas dépenser de l'argent n'importe comment. Vous avez une population qui dit merde, mince, pardon, qui dit mince, on a du mal à vivre. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui dit non, mais nous, on va continuer à subventionner l'éolien, le solaire, les bagnoles électriques, les ceci, les... Stop ! Dans un pays normal, on dit stop ! On rend l'argent à nos citoyens, il n'y en a plus d'argent. C'est ce qui s'est passé. Je dirais, il y a des pays pas normaux où on augmente encore les taxes sur l'électricité quand il n'y a plus d'argent, mais... Donc, le gouvernement suédois a été contraint afin de réévaluer ses priorités politiques, ce qui a entraîné un recentrage sur les mesures économiques au détriment des politiques environnementales. Eh oui ! On supprime ce qui ne sert à rien ou ce qui est moins utile. Je dis moins utile uniquement pour faire plaisir à certains, mais à mon avis, qui ne sert à rien. De plus, la montée de l'extrême droite en Suède a également exercé une pression politique significative sur le gouvernement. Les démocrates de Suède, bien que ne faisant pas partie formellement du gouvernement, ont exercé une influence considérable en échange de leur soutien politique. Ils ont notamment demandé l'abandon des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en faveur de politiques plus axées sur la croissance économique et la sécurité sociale. Bref, on va faire des... Vous savez, ce midi, ce midi, j'ai fait une vidéo, un direct, pour expliquer que, d'après Public Sénat, donc ce n'est pas moi, c'est le Sénat, d'après le Sénat, le gouvernement doit, le français doit absolument faire des économies. L'écologie coûte extrêmement cher, extrêmement cher. J'ai même... Il me semble que le prix, le budget écologie en 2023, c'est 13 milliards. Et le gouvernement... Je ne suis pas totalement sûr du chiffre, donc voilà. Mais il me semble que le budget qu'avait annoncé Bruno Le Maire, c'était 13 milliards pour l'écologie cette année. Le gouvernement cherche à faire des économies de 12 milliards. Le chiffre est tout trouvé. Plutôt que de subventionner la bagnole électrique, l'éolien et le solaire, on file tout droit là-dessus. Et là, on a fait l'économie de 12. Ben non. En France, l'économie qu'on cherche à faire, c'est sur les ailes des infections de longue durée, les maladies de longue durée, sur le cancer, sur le diabète, sur les maladies comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas économiser de l'argent sur le dos des cancéreux et des diabétiques ? Dans un pays normal, comme la Suède, quand vous n'avez pas d'argent, que vous manquez de fric, eh bien... Alors là, c'est le parti d'extrême droite. J'y peux rien, mais le parti d'extrême droite dit, attendez, on manque de fric. si vous voulez notre soutien, vous arrêtez de subventionner l'éolien, le solaire, les bidules comme ça et vous remettez votre argent sur la vie concrète des gens. Vous arrêtez les politiques sur les émissions de gaz à effet de serre qui n'ont aucune valeur, à mon avis, qui n'ont aucune valeur, et vous vous concentrez sur la croissance économique, sur la sécurité nationale. Bon, en France, on fait le contraire. En France, on dépense toujours plus pour l'Ukraine, pour... Je dis ça parce que c'est des exemples de midi. Pour l'Ukraine, pour la batterie électrique, les machins comme ça, et on va faire des économies sur la santé des gens. En Suède, non. Enfin, les défis liés à l'intégration des populations immigrées en Suède ont également contribué à ce changement de cap politique. Et là aussi, là aussi, vous voyez, quand le mur vous frappe, il y a des pays qui font attention. La Suède, ils ont eu des très très gros problèmes liés à l'immigration qui a... Enfin, à une immigration violente. Il y a eu des très très gros problèmes de violence en Suède alors que c'était un pays où il n'y avait pas de violence. Là, ils sont face à des cas de violence très fortes. Bon, ben voilà, ils changent là aussi à 180 degrés. Quand je vous dis que c'est le mur des réalités, ils acceptent le vrai, ils acceptent le réel et ils sont en train de faire demi-tour. La bien-pensance, en Suède, ça commence, c'est pas fini totalement, il ne faut pas exagérer, mais ça commence à être fini, ça commence à bien faire, on va revenir aux réalités. Les tensions sociales croissantes et la disparité économique entre les communautés ont incité le gouvernement à adopter une approche plus conservatrice et axée sur les intérêts nationaux au détriment des politiques environnementales progressistes. Donc, l'argent, les Suédois commencent à être pris à la gorge, ils ont des problèmes d'argent, en plus, les tensions sociales qui se créent un peu partout à cause de l'immigration, eh bien, on va essayer de régler ça en arrêtant de mettre de l'argent dans le progrès, dans le je pense bien, on va remettre l'argent dans les choses réelles. En conclusion, le récent retournement climatique en Suède est le résultat d'une convergence de facteurs politiques, économiques et sociaux. Bien que le pays ait autrefois été un leader incontesté dans la lutte contre le changement climatique, il est désormais confronté à des défis considérables qui compromettent son engagement écologique. Pour retrouver son statut de leader en matière de durabilité, la Suède devra surmonter ses obstacles et réaffirmer son engagement envers la transition durable et équitable. Mais, vous voyez, l'idée, c'est de dire, l'idée, c'est de dire, en fait, un pays qui cogne le réel, qui cogne... La Suède, c'est beaucoup plus petit que la France. Donc, vous cognez le réel, vous cognez ou heurtez au mur du réel beaucoup plus rapidement qu'en France. Et, une fois qu'on s'est cogné, on se dit, bon, voilà, il y a une hausse d'allégance terrible, terrible, notamment dû à la migration. Il y a des problèmes financiers pour les Suédois, notamment parce qu'on dépense beaucoup trop dans l'écologie. on arrête l'écologie, on se calme sur l'immigration et on revient au B.A.B. Et ce que j'aimerais... Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la France, un jour, fera aussi ces constats ? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher de l'argent sur les maladies de longue durée comme le diabète et le cancer, ils vont se dire, bon, on va peut-être prendre de l'argent sur la batterie, la voiture électrique, les éoliennes et le solaire. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ils diront, bon, la violence qu'on a eue en juin 2023, c'était pas des élèves qui finissaient un peu trop tôt l'école. La violence que l'on a eue, comme nous l'avait dit le président de la République, la violence que l'on a eue au Stade de France, c'était pas les Anglais comme nous disait Gérard d'Armatin et c'est pas les Kevin et les Matteo qui nous ont posé un problème. Le problème que l'on a, c'est qu'on a du mal à intégrer la population immigrée. Le problème que l'on a, c'est qu'on dépense beaucoup trop dans la bien-pensance en donnant de l'argent à des pays autres que la France, qu'on dépense beaucoup trop dans la bien-pensance en donnant de l'argent beaucoup trop dans les voitures électriques, dans l'éolien et le solaire. Bref, notre problème, c'est qu'on est uniquement dans la bien-pensance. Il ne faut pas aller récupérer de l'argent sur les ALD, sur les cancéreuses, sur les diabétiques pour faire des économies. Il faut récupérer l'argent sur nos véritables problèmes, accepter de les voir, accepter de s'y confronter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt.